C'est ce qu'elle te tombait entre les mains d'une femme, qui t'aime en me donnant des coups de pied. « Eh bien, Isla, tu aimes ça ? » Elle grandit le fouet. « Debout ! » J'ai voulu me lever. « Non ! » l'ordonnata-t-elle. « Ajoute-moi ! » J'ai oublié et elle était mise à me fouetter. Les coups pleuvent trusses sur mon dos et mes bras. En t'ayant que ma chair continuait longtemps à me brûler. Mais la souffrance m'arrivissait, car elle venait de la femme que j'adorais. « La femme pour laquelle j'étais prêt à donner ma vie à tout instant. » Elle s'arrêta. « Je commençais à être rendu compte » dit-elle. « Ça suffit pour aujourd'hui. » « Mais je ne réussis pas à la curiosité infernale. » « Ça va jusqu'à vous et au monde de force. » « J'ai une envie terrible de te voir trembler sur mon fouet. » « De te voir souffrir. » « De t'entendre gémir de continuité à se frapper. » « Sans pitié. » « Plus ça se te émanouisse en me demandant de grâce. » « Tu as réveillé au monde des dangereux de ton chambre. » « Maintenant, lève-toi. » « L'aube commence tout jusqu'à point d'heure. » « Qu'y a-t-il de vrai dans les souvenirs qui se sentent dans ma mémoire ? » « Ai-je rêvé ? » « Est-ce que tout ça est vraiment arrivé ? » « Elle a été fouettée, c'est sûr. » « Je sens son corps chaque coup. » « Je peux compter les marques rouges et brûlantes qui zèdrent mon corps. » « Et c'est elle qui m'a fouettée. » « Oui, je me souviens. » « Je me souviens de tout maintenant. » « Mon fantasme ne peut se faire malerité. » « Qu'y a-t-il opposé ? » « Est-ce déçu ? » « Non. » « Je suis seulement un peu fatigué. »